Dans un pays lointain et fascinant, vivait un roi très pauvre. Il est très pauvre pourquoi ? Simplement parce qu'il dépensait la majeure partie de son temps, et je pourrais dire qu'il passait le plus clair de son temps dans la pièce la plus sombre de son royaume, c'est-à-dire au bar de l'estaminet d'en bas. Ce roi vivait seul, aurait voulu avoir une femme qui aurait pu l'aider un petit peu, mais non, il n'en avait pas, une femme qui pourrait prendre soin de lui, et il était un petit peu désespéré. Alors, il fit appel à Merlin, Merlin Tessier, le frère d'Elisabeth, qui lui aussi avait une licence en mécanique astrologique, et également un CAP de mécanique quantique, car il faut savoir remettre les pendules à l'heure, n'ayant pas peur de le dire. Merlin, sous son chapeau magique, fit apparaître un collier et lui dit, « Écoute, regarde ce collier, tous les maillons sont soudés, il n'a pas d'ouverture. Par contre, celle parmi les femmes de ton royaume, qui pourra ouvrir ce collier, sans en déformer, sans en couper, sans en tordre, sans en supprimer ou en rajouter un maillon, l'ouvrir et le mettre autour de son cou, alors celle-ci deviendra ta reine. » Merlin lança alors une campagne d'affichage, et toutes les femmes du royaume vinrent avec vélocité, car bon nombre d'entre elles étaient venues à bicyclette, pour essayer de passer leur tête dans ce collier, mais impossible d'y rentrer, car le collier était vraiment fermé, tous les maillons étaient soudés. Alors Merlin fit appel à son chaudronnier, son forgeron préféré, j'ai nommé Vincentus Braunsteinus, le forgeron préféré du roi, qui s'avança d'un pas pour vérifier entre ses pouces la solidité de la chaîne, et en vérifia que tous les maillons furent soudés, et cette chaîne extrêmement solide, cette chaîne au travers de laquelle aucune des femmes du royaume ne put passer. Pourtant, elles espéraient toutes prendre le poste de la femme la plus importante du royaume, mais non, aucune d'entre elles. Alors désespéré, le roi laissa une annonce à la NPE locale, et ça tombe bien, il y avait une antenne entre l'estaminé et le château, et il y passait trois fois par jour. Et là, le miracle se produit. Le miracle se produit, arriva un matin, une grande dame mince, dans une grande robe noire, avec des volants roses. Elle avait une guitare en bandoulière, elle s'appelait Carla, Carla la Gitane. Elle était incroyable. De son chapeau, elle regarda le médaillon, elle examina le collier, et puis, immédiatement, d'une seule main, le jeta dans le chapeau. Prenons ça quelques incantations qui commencèrent par « Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit ». Et puis, une fumée se mit à sortir du chapeau, et de ses longs doigts crochus, elle entreprit de prendre le médaillon. Elle sortit le collier, en le faisant serpenter, comme dirait Jean Valseigne, mais l'usine au bord de sa rivière mythique, et sans qu'aucun maillon ne fût tordu, détruit, manquant, fondu, ouvert, coupé ou cassé, le collier fut ouvert. Alors, elle n'y eut aucun mal à le refermer autour de son cou. Le roi subjugué l'épousa, acheta la banque d'Exia en fils qu'elle est devenue, et puis changea, pour le coup, sa devise, qui était « Ralliez-vous à mon panaché, lorsqu'il faut travailler plus, il faut savoir donner un coup de collier ». Sous-titrage ST' 501